Vers une hausse des tarifs de l'électricité en Côte d'Ivoire. C'est une question. L'unique compagnie de commercialisation de l'électricité en Côte d'Ivoire pourrait augmenter ses tarifs cette année 2023. Officiellement, une conséquence de la hausse des prix des combustibles utilisés dans les centrales thermiques du pays. Plusieurs analystes pointent du doigt le monopole de la CIE dans un pays où l'énergie solaire reste inaccessible à cause de taxes à l'importation. Un paradoxe dans un pays qui jouit abondamment des rayons du soleil. Dressant le diagnostic du secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire, en janvier 2023, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Sanghafoya Poulibaly, a regretté que ce secteur est resté financièrement déséquilibré. Et ce, depuis de nombreuses années. En Côte d'Ivoire a-t-il indiqué la vérité des chiffres et que les produits de vente d'énergie sont structurellement inférieurs à leur coût de production. Le ministre Sanghafoya Poulibaly a fait remarquer qu'une partie significative de la production ivoirienne est basée sur l'utilisation des produits pétroliers, d'où une augmentation évidente du coût de production avec la crise énergétique mondiale due à la guerre russo-ukrainienne. En Côte d'Ivoire, malgré la situation des tarifs de vente de l'électricité sont demeureux inchangés, selon M. Poulibaly. Cette stabilité actuelle des prix sur le terrain s'explique par l'intervention de l'État qui subventionne le prix de vente de l'électricité. Pendant combien de temps l'État continuera-t-il de tenir ? Telle est la question. Est-ce que la tarification du kWh va subir une légère hausse ? Surtout quand on sait qu'un pays comme le Sénégal a réduit depuis le 1er janvier 2023 la subvention en faveur de consommation, dépensant 150 kWh. La subvention de l'État continue d'être, effectivement, pour toutes les tranches de consommation de la Société nationale d'électricité du Sénégal, en abrégé Sénélec. Seulement, pour la rendre pérenne et efficiente, elle a été réajustée pour mieux refléter la volonté sociale et solidaire du président de la République, avait tempéré le directeur de la Sénélec, Pape Ndemba Bitéi, rapporte jeune Afrique. En Tunisie, toujours selon cette publication, la ministre en charge de l'industrie des mines et de l'énergie avait annoncé, le 7 février 2023, qu'une hausse des tarifs de l'électricité était programmée pour 2023. Il faut noter que, selon la publication panafricaine, que d'autres pays devraient suivre, citant la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville, l'Afrique du Sud. Apparemment, l'ajustement de la tarification de l'électricité en Côte d'Ivoire semble inévitable. Il est à présent manifeste que la crise énergétique mondiale s'inscrit dans la durée. Ses implications sont très clairement structurelles et nous devons en tirer les conséquences de façon responsable, au risque de compromettre la viabilité économique de la filière énergétique globale de notre pays, avait annoncé en janvier 2023 le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Sanghafoya Koulibaly. C'est un article tiré de fratmat.info. Ici, il faut qu'on soit très clair sur la question. On n'a pas dit que le prix de l'électricité va augmenter. C'est une question qui a été posée et on a fait le parallèle avec d'autres pays, comme le Sénégal, comme la Tunisie, qui ont déjà augmenté, ou même qui ont dit déjà qu'ils vont augmenter leur prix de l'électricité par kWh. Et donc, ici, le ministre Sanghafoya est en train de voir dans la même veine, est-ce qu'il ne faudrait pas augmenter le kWh, selon l'article, pour ceux qui consomment le courant à plus de 150, supérieur ou égal à 150 kWh par mois, ou bien dans le temps de consommation. Et ils disent que si cela doit se faire là, c'est à cause du fait que le prix du pétrole a augmenté. Et donc, ça fait que, probablement, on pourrait augmenter le prix de l'électricité. Quand on lit l'article, moi, je ne sais pas si c'est moi qui ne comprends pas, mais aujourd'hui, le prix, aujourd'hui, je vous parle, en ce 4 avril 2023, le prix du baril est à 83 ou 84 dollars. Mais bien avant ça, on a connu le prix du baril du pétrole à plus de 105 dollars. On n'a pas augmenté. Donc, le premier argument qui est donné là, ça ne tient pas. Monsieur Sangafoya, je préfère vous dire la vérité, ça ne tient pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans le mois. Mais dire que, là où le baril de pétrole se retrouve à 83 ou 84 dollars aujourd'hui, même si ça a légèrement augmenté, cela ne peut pas être un argument pour augmenter le prix du cléois de l'électricité quand on sait que, dans des années bien antérieures, là où le baril coûtait à plus de 100 dollars, on ne pouvait pas augmenter le prix du pétrole. Moi, je ne trouve pas votre argument tenable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je dis, vous avez dit dans votre article que la production de l'électricité, et je vous prends au mot, s'il vous plaît, je reviens. Dressant le diagnostic du secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire, en janvier 2023, le ministre des Mines du Pétrole et de l'Énergie, Sangafoya Koulibali, a regretté que ce secteur ait resté financièrement déséquilibré. Et depuis de nombreuses années, a-t-il indiqué. La vérité des chiffres est que les produits de vente d'énergie sont structurellement inférieurs à leur coût de production. Ça veut dire quoi ? En français, simple. Ça veut dire que le temps qu'on prend pour produire l'électricité, avec tous les moyens qu'on y met, on ne gagne pas cet argent-là dedans. Et moi, simplement, moi je suis un villageois, je me pose une question. Depuis combien d'années cette société-là existe ? Parce qu'il y a la société qui produit l'électricité et il y a la société qui la vend. Dites-moi que l'année dernière, dites-moi le nombre d'années où la CIE a fait faillite ou a perdu. Je ne parle pas de la société qui produit. Comment la société qui produit l'électricité dépense plus ? Mais la société qui vend le produit gagne plus. C'est-à-dire la CIE. Ça, j'aimerais comprendre ça. C'est-à-dire, moi, je m'en vais produire l'électricité. La Côte d'Ivoire vend l'électricité à plusieurs pays. Vous voulez me dire que donc, on vend toute cette électricité pour ne rien réaliser en termes de bénéfices ? Ça, il faut que vous nous expliquez ça simplement pour qu'on comprenne. Deuxième chose, comment la CIE qui ne produit pas, qui n'est qu'une structure de vente de l'électricité, comment elle fait des profits ? Parce que si elle ne faisait pas de profits, elle serait en faillite. Or, elle ne semble pas être en faillite puisqu'elle est en train de consolider son monopole. Est-ce que quelqu'un peut maintenir son monopole dans un business où il est en faillite ? Et donc, cette affirmation-là est la deuxième prog pour moi qui ne tient pas. Et donc, venons nous dire que les chiffres sont que les produits de vente d'énergie sont structurellement inférieurs à leur coût de production. C'est vraiment bizarre. Toi-même, tu t'en vas investir dans quelque chose et puis tu sais que tu es en train de perdre. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que si on perdait, comme tu le dis, on allait vendre à un prix tout au moins le bon sens veut que les pays qui payent avec nous là, puisqu'ils sont dans le besoin là, on allait augmenter pour essayer d'encaisser la différence. La CIE elle-même là ne peut pas travailler à perte. Et donc, ces questions-là pour moi ne tiennent pas. Et deuxième chose, pourquoi ne pas casser le monopole de la CIE tout comme d'Orange-Croix d'Ivoire ? Parce que moi, j'ai un problème très grave avec ces compagnies-là qui maintiennent un monopole alors que dans la charte de la CIEAO, le monopole est interdit. Pourquoi vous maintenez le monopole de ces compagnies-là ? Parce que c'est bien beau de nous dire au Sénégal, ça a été comme si, et en Tunisie, ça a été là. Mais allez voir d'abord le kilowatt de l'électricité là-bas et comparez-le avec celui de la CIEAO, pour voir qui paye déjà le plus cher. C'est la CIEAO qui paye déjà le plus cher. Et comment comprendre que nous puissions être producteurs de quelque chose et que nous puissions payer le prix cher alors que le Mali qui est là nous doit des milliards et des milliards. Ça ne sera pas contribuable à l'Ivoire encore de souffrir davantage. Est-ce que c'est la première fois comme je le disais qu'on a vu l'augmentation du prix du pétrole ? Si on se va augmenter le prix du transport parce qu'il y a eu augmentation du prix du pétrole, on se va encore augmenter le prix du courant. Mais finalement, est-ce qu'on ne sera pas là en train de saboter même les efforts du président de la République ? Parce que ça sera inténiable pour le mélange. Combien de personnes travaillent avec l'électricité ? Et moi, je vous dis en toute sincérité, ne faisons pas cette erreur-là. Ne faisons pas cette erreur-là d'augmenter le prix de l'électricité. En tout cas, c'est mon conseil. Je peux peut-être me tromper et je voudrais souhaiter que les questions que j'ai posées, je puisse en avoir des réponses. Mais une chose évidente, en toute sincérité, si l'intention du gouvernement de la Côte d'Ivoire est d'augmenter le prix de l'électricité, je dis que ça sera une erreur fatale qui va vraiment faire grincer les dents et qui n'est vraiment pas du tout chose qui va aider le gouvernement lui-même. Et je me dis qu'on peut plutôt augmenter l'argent sur ceux à qui on donne de l'électricité comme les pays qui payent avec nous plutôt que d'augmenter pour les Ivoiriens à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Ça, vraiment, c'est le souhait que je puisse y mettre et demander au gouvernement de ne vraiment plus alourdir les charges sur les familles parce que ce n'est pas facile. Une éventuelle augmentation du prix du bloat de l'électricité. Et puis, aujourd'hui, on va parler d'un cadre du PDCI qui a une volonté effrénée et une soif du pouvoir, celui-là même que vous connaissez, un certain Tidiantiam. Je veux parler de lui aujourd'hui encore. Alors, éclaireur, vous faites bien d'avoir abordé ce... Parce que parfois, vraiment, ce qui se murmure dans l'ombre quand nous sortons ici pour parler, ça aide beaucoup. Vous savez, la tâche, elle est parfois compliquée pour nous d'être toujours sur la défensive. On ne peut pas être toujours en train de courir après. pour justifier certaines choses. C'est difficile. On va être là comme ça et puis, un bon matin, on est surpris de voir que le prix du kilowattheure de l'électricité a encore augmenté et puis, on va rentrer dans des justifications. C'est difficile à rattraper. L'électricité, quelles sont les sources de production électrique en Côte d'Ivoire ? Il y a d'abord l'hydraulique, le barrage hydraulique avec l'eau qui est une énergie renouvelable. D'ailleurs, les premiers barrages en Côte d'Ivoire ont daté depuis les années 1960 pour remonter vers l'année 80. Les premières sources de production électrique en Côte d'Ivoire, c'était les barrages hydrauliques du renouvelable. puis, à partir de 1995, les centrales thermiques arrivent. Vous avez Cyprel et puis Azito. Il y a eu Cyprel 1, Cyprel 2, Cyprel 3, Cyprel 4. Il y a eu aussi la phase 1 d'Azito, la phase 2, la phase 3, la phase 4. Voilà. Parce que chaque fois qu'on passe d'une phase à une autre, c'est en quelque sorte l'augmentation de la puissance installée en fait. Donc, en la matière des barrages hydrauliques, ce sont nos cours d'eau qui servent à produire l'électricité, qui est une énergie propre. Les centrales thermiques qui existent déjà, j'ai déjà des Cyprel Azito, il y a une nouvelle qui sera mise en fonctionnement d'un moment à l'autre qui est celle d'Atengou, ces centrales-là fonctionnent avec le gaz naturel. Le butane qui est utilisé pour faire la cuisine, c'est ce gaz-là qui est utilisé pour produire l'électricité. C'est ce gaz qui est utilisé comme combustible dans la chambre de combustion pour pouvoir transformer après, pour pouvoir faire tourner les turbines et après l'énergie mécanique convertie en énergie électrique via les transformateurs et ainsi de suite et en dévers sur le réseau. l'électricité Donc ici, ce n'est pas les produits pétroliers qu'on connaît de façon ordinaire, c'est-à-dire le gazoir ou bien l'essence qui sont utilisées pour faire alimenter les centrales thermiques par contre, c'est une précision d'état, il faut que je précise, les centrales électriques, surtout les centrales thermiques où nous utilisons le gaz ont été conçues et fabriquées de sorte qu'au cas où il n'y a pas de gaz naturel, on puisse trouver un autre combustible pour faire fonctionner ces centrales thermiques. et ce combustible c'est un dérivé des produits pétroliers qu'on appelle le fioul. C'est un carburant en fait qui dérive des produits pétroliers également, le fioul, c'est un autre type de carburant. Il peut être utilisé au cas où il n'y a plus de gaz naturel pour faire fonctionner les centrales thermiques et produits d'électricité. Mais ça, c'est un cas de force majeure. cette solution est prévue au cas où il n'y a plus de gaz naturel. Donc, comprenons-nous bien. Ça, c'est une solution au cas où il y a problème. Mais pour le moment, nous savons qu'il y a le gaz. Et je peux vous dire, le gaz qui est utilisé pour produire de l'électricité en Côte d'Ivoire ne vient pas d'ailleurs. Ça, je peux vous faire cette confirmation. S'il se trouve que le gaz que nous utilisons pour la cuisine à travers les bouteilles de gaz B6, B12, B18, parfois, il se trouve que le gaz peut quitter à l'extérieur. Il est important en ce moment. Je peux vous confirmer avec certitude que le gaz qui est utilisé pour produire de l'électricité et pour faire fonctionner nos centrales thermiques, c'est un gaz qui est extrait sur les côtes ivoiriennes qui est extrait au large. La mer, c'est un gaz extrait qu'on retrouve sur place. Et le gaz duque est bel et bien là. Ce n'est pas un hasard si vous voyez les centrales thermiques en bordure de la lagune des cours d'eau ou de la mer, si vous voulez. Ce n'est pas un hasard. Il y a un, le système de refroidissement, oui, mais surtout, surtout, le gazoduc, il passe en bas de la mer pour venir retrouver, comme on appelle même, les centrales thermiques. Voilà. Et ce gaz-là, il y a une entreprise comme Force Rote International qui produit les gaz en Côte d'Ivoire pour alimenter ces centrales. Il y a d'autres entreprises, il y a CNR, si vous voulez. Il y a plusieurs autres entreprises, il n'y a pas qu'une. Il y a plusieurs autres entreprises qui, vont extraire ce gaz-là et le mettre à la disposition de nos contrats. C'est vrai que le coût de certains équipements a augmenté. C'est vrai, sur le plan international. Mais aujourd'hui, nous voyons, on arrive à tenir le coût. Ce n'est pas le gazoir ou bien l'essence, ce n'est pas ces produits pétroliers des bases que nous connaissons qui servent directement à produire de l'électricité. Non, ce n'est pas le cas. C'est le gaz naturel. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas venir nous dire encore que le secteur n'est pas rentable, qu'il y a des déficits à certains niveaux. Voilà, donc il faut penser à augmenter le prix du kilowattheure pour pouvoir équilibrer les réserves ou bien pour mettre fin à telle inégalité. Non, 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 le problème ne se trouve pas là. Le gaz, il est extrait sur place pour alimenter nos... Il ne faut pas que les gens nous compliquent la tâche. On va venir en port, se lancer dans des justifications. Il faut être difficile pour nous. Souvent, c'est difficile pour nous d'être sur la défensive. Ce n'est pas facile. Vous voyez ce qu'on fait. le seul problème qu'il convient de résoudre efficacement pour trouver une solution définitive à ces problèmes, peut-être des déficits ou bien ces problèmes des manques de ressources, c'est la lutte contre la fraude électrique. Vous savez, le gouvernement sait, les citoyens savent, les plus grands fraudeurs de l'électricité en Côte d'Ivoire sont les citoyens les plus nantis. Ce sont les plus riches de la Côte d'Ivoire qui sont les plus grands fraudeurs de l'électricité. Je vous fais cette confirmation. Ce sont les quartiers les plus riches, les quartiers UPC. c'est là-bas que la grande fraude sur l'électricité se passe. En plus de cela, vous avez quelques petites entreprises, des industriels, des gens qui utilisent l'électricité pour travailler qui sont également des très grands fraudeurs sur l'électricité. Donc, ce ne sont pas les citoyens lambda qui sont à Bobo ou bien qui sont à Yopougon ou bien qui sont à l'intérieur dans un bas quartier de, on va dire, Kuto ou bien un bas quartier de Wambulot ou bien de Dwekwe qui est fraudeur de l'électricité. Non. Si les gens trouvent une solution efficace à la fraude contre l'électricité, ils vont renflouer les caisses de la CIE et de toutes les entreprises qui produisent de l'électricité. À Zito, à Ciprel, à Tengu, et ainsi de suite. Ce n'est que maintenant on est en train de penser à construire des centrales solaires et des centrales à biomasse. Donc, le problème pour pouvoir avoir l'argent, le problème pour renflouer les caisses du secteur, le problème pour résoudre ces problèmes des déficits financiers dans les secteurs de l'électricité, c'est la lutte contre la fraude. Ça s'arrête là. Il ne faut pas qu'on vienne nous dire autre chose. L'Ivoirien en fait trop. On ne peut pas être là en train de donner de l'électricité à des Maliens qui ne payent pas. Et venez-nous dire aujourd'hui qu'on doit encore augmenter. Non, on en a trop fait. Ça suffit comme ça là. On ne peut pas rester dans ça. C'est bon comme ça. Les citoyens les plus riches qui fraudent sur l'électricité, il faut les épingler, il faut les faire payer, il faut éradiquer la fraude pour renflouer les caisses de la CIU. Il y a beaucoup d'argent qui malheureusement est dehors. Et vous savez, je vais vous faire une révélation. depuis les plus grands patrons de la CIU jusqu'au dernier employé de la CIU et d'autres entreprises qui sont dans le secteur de l'électricité, ils gagnent leur salut dans cette situation de désordre et de fraude électrique. Beaucoup gagnent leur salut d'idées. parce que si on organise, il n'y a plus de fraude, si on arrange tout, il n'y a plus de business, beaucoup ne vont plus gagner la camp. Donc, il n'y a plus beaucoup de grands patrons des entreprises comme la CIU jusqu'au plus petit travailleur. Ils tous gagnent leur compte dans cette situation où les gens fraudent. Ils gagnent leur compte dans cette situation où il y a le désordre total. Vous allez voir, ces entreprises-là, ce sont des entreprises qui travaillent dans un désordre absolu. Et ils préfèrent ça comme ça parce que ça les arrange, parce qu'ils y gagnent leur compte. Donc, on ne vient pas nous dire autre chose, on est fatigué. On ne va pas être là toujours en train de défendre des choses qui sont indéfendables. Vraiment, merci infiniment Sondiata Le Concurrant. Merci pour ce que vous avez dit. Relativement à l'électricité, vous avez plus que mieux étayé ce que je disais. Il ne faut pas donner les faux arguments pour essayer de compliquer la tâche davantage au service de l'État. Il n'y a aucune raison qui explique en ce moment qu'on doit augmenter le kilomètre de l'électricité en Côte d'Ivoire. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Merci.